Donc le lendemain matin, je me lève normalement, je ne déjeune pas parce que ça passe pas. Je ne peux pas déjeuner, je suis coincé déjà, ça y est je vous dis. Je suis dans mon scénario, je suis dans mon scénario, tout est en place, tout est prêt, tout est prêt. Vous avez prévu votre femme ou vous l'avez embrassé plus fort que d'habitude ? Oui, tout à fait, exactement, on a eu un gros câlin avant de partir, j'arrive sur le parking, je garde ma voiture, je prépare, je me prépare, si vous voulez, parce que j'avais tout ça à mettre en place, le couteau était prêt dans ma poche, tout était là, tout était prêt. Et j'arrive juste au moment où mon responsable prévient ou annonce que c'est moi qui m'en vais, avec un autre collègue. Je ne réagis pas, bien sûr, tout le monde est stupéfait, tout le monde est stupéfait, mais je ne réagis toujours pas. Je prends la parole et là j'explique que je ne suis pas d'accord, que ça ne me plaît pas. Une décision s'est mise en moi, que cette décision du fait qu'ils me connaissent, c'est-à-dire que lorsque je prends une décision, généralement je vais jusqu'au bout et que je vais aller jusqu'au bout, que malheureusement ils vont être témoins de cette décision. Je m'en excuse, donc je m'en suis excusé, mais que je ne pouvais pas faire autrement, que c'était comme ça et que c'était décidé. Et là, si vous voulez, je sors les couteaux, je sors le couteau et je me plante un coup de couteau devant tout le monde. Je suis resté conscient et puis on a parlé. Oui, bien sûr, devant un geste comme ça, tout le monde reste sans voix. Pour moi, oui, pour moi, j'attends les secours. C'est bon, j'attends la fin. J'attends la fin. Je ne vais plus souffrir. Je ne vais plus souffrir. Ça faisait des moifs, si vous voulez, que ça ruminait. Pas cet acte-là, pas cet acte-là, mais le fait de souffrir au boulot, de souffrir au travail. Ce n'est pas un tout petit peu une façon de vous, de se venger par rapport à votre supérieur, le manager, un acte de désespoir ? Oui, 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 tout à fait, tout à fait, mais surtout, surtout pour ma tranquillité à moi. Je voulais être tranquille. Vous savez, on est dans un service, moi je l'exprime comme ça, on est dans un service d'excellence. qui demande de l'excellence dans tous les domaines, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans la présentation, que ce soit dans le relationnel avec les chefs d'entreprise, avec les entreprises. Parce que là, on a affaire à des professionnels. Donc voilà, et ensuite, tout ça, on vous le casse. On vous le casse. Ça, c'est des choses pour lesquelles vous vous êtes battus. Moi, je me suis sacrifié, j'ai suivi des formations. J'ai tout mon parcours professionnel qui part du bas de l'échelle. Moi, j'étais en bas de l'échelle, si vous voulez, et j'ai fait des efforts pour justement arriver ce que je voulais. Parce que c'était ça mon but, d'arriver à ça. Ça a toujours été mon but à l'intérieur de France Télécom. Moi, mon nouveau pas, si vous voulez, pour moi, c'était de la régression, non pas de la progression. C'est le trou, c'est la souffrance, c'est la souffrance, et puis voilà, vous partez dans quelque chose d'atroce. Parce que je n'ai jamais l'habitude de regretter ce que je fais. Quand je prends une décision, je vais jusqu'au bout, et généralement, je ne la regrette pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada